Bonjour tout le monde, Agnès, directrice et fondatrice de MPR Coaching à Londres. Je suis actuellement en direct de Liverpool Street avec M. Adel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Adel était un ancien étudiant de MPR Coaching qui est venu pour effectuer un stage en entreprise et il a effectué au Parlement anglais. Donc je vais passer la parole à M. Adel pour qu'il puisse s'introduire et surtout se présenter et nous donner un peu des informations sur lui. Adel ? Do you want me to speak in English or in French ? Oh, you can speak both languages, it's fine, you're bilingual anyway. Thank you, Baba. Bon, ben moi je m'appelle Adel Messig, donc j'étais en stage avec Agnès il y a maintenant deux ans. J'ai eu l'énorme opportunité de travailler au Parlement pendant quatre mois. C'était une expérience que je n'oublierai jamais et ça grâce à Agnès en particulier qui a pu lier des liens avec ce député très peu de temps avant. Donc j'ai eu de la chance en termes de timing. Et donc moi mon stage il s'est très bien déroulé pendant quatre mois comme j'ai pu le dire. Donc mes journées elles étaient très chargées. Avant d'arriver, avant d'avoir été choisi par le député, il m'a bien prévenu que la vie sociale ne s'est pas faite quand on veut être assistant d'un député. Donc mes journées étaient bien structurées. Donc j'étais son chauffeur personnel, j'étais son assistant personnel. Donc j'assistais au rendez-vous avec lui. Je prenais des notes, je rédigeais un rapport, je rédigeais pas mal de courriers. Je l'ai aidé même à rédiger ses discours qui avaient lu, il me semble, tous les vendredis dans la chambre du parlement, donc avec les fauteuils verts. J'ai eu la chance d'organiser un gros événement qui s'appelait The Annual Tea Party qui comptait à peu près 150 invités. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de responsabilités. Ça m'a permis de développer mon anglais comme pas possible. C'est vrai que c'est une expérience au top à Londres avec un député dans un milieu professionnel qui est très cadré et l'accent est irréprochable. J'ai pu développer mon expérience professionnelle. Et aujourd'hui, lors du moindre entretien, les recruteurs se focalisent sur cette expérience et on passe la moitié de notre entretien à parler de ce stage que j'ai pu réaliser grâce à Agnès. Je vous souhaite à tous, 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 parce qu'Agnès, elle est en train de grandir comme ce n'est pas permis en très peu de temps. Elle est en train de développer des relations professionnelles incroyables. Donc moi, je vous conseille vraiment de consulter son site. N'hésitez pas à la contacter personnellement. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, regarder les partenariats. Et comme je vous ai dit, c'est en constante croissance. Donc, faites le premier pas et appelez. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Merci beaucoup Adèle. C'est vraiment très gentil. Donc moi, je voudrais en fait te poser une question. Quelle est la différence entre vivre et travailler à Londres et vivre et travailler en France ? Alors, la différence, elle est simple. Moi, à première vue, dès que je suis arrivée, le comportement des gens en Angleterre m'a surpris. C'est des gens qui sont très ouverts d'esprit. C'est des gens qui sont très avenants. C'est-à-dire que vous allez sortir une carte dans la rue de Londres. Tout le monde va venir vous aborder. Vous vous demandez justement où est-ce que vous voulez aller. Ils vont vous donner la route. Et tout ça avec le sourire. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont très avenants. C'est des gens qui sont très chaleureux, qui sont très souriants. Le cadre de la vie est juste phénoménal. Ils vont tous boire un verre après le boulot. Donc c'est vrai que c'est très social. La personne n'hésitera pas à venir s'approcher de vous, à vous donner sa carte de visite pour justement essayer d'aboutir sur un entretien et pourquoi pas sur un boulot. Et à part ça, qu'est-ce que tu fais ici en plus là ? Nous sommes à Liverpool Street. C'est quand même un centre d'affaires avec... Je vais passer un peu la vidéo. Vous allez voir, il n'y a que des... On appelle ça les White Colors, qu'ils sont tous, avec leur chemise blanche, toujours bien habillés en costard-cravate. Donc Adèle, qu'est-ce que tu fais à Londres ? Là, je suis juste derrière les locaux de la Société Générale à Londres. Donc j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études à la Société Générale à Paris. Et pour une période de six mois. Et à la suite de ce stage-là, j'ai postulé pour un VIE d'une période d'un an et demi. Cette fois-ci à Société Générale à Londres. Et l'entretien a été très favorable. Et du coup, deux mois après, je me retrouve à Londres à la Société Générale. Waouh ! Clap for yourself ! Bravo ! Congratulations ! Donc là, c'était Adèle. Je suis très contente de l'avoir vue. Ça faisait un petit bout de temps. Et ça nous fait vraiment très plaisir à MPA d'avoir des étudiants comme Adèle qui peuvent venir, qui prennent leur courage à deux mains et viennent à Londres pour avoir une expérience. Et aujourd'hui, ils sont propulsés dans les hautes sphères, si je puis le dire. Donc vraiment, comme il a dit, n'hésitez pas, contactez-nous sur Facebook. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de lui aussi, vous pouvez le connecter. Vous pouvez vous connecter avec lui. Donc voilà quoi. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt MPA Coaching. See you in London. Thank you, Adèle. Bye.